Hello les amis, je suis à l'aéroport de Oran, donc je repars en France. Bilan, bien, bien, un très bon bilan, de belles rencontres, encore je vous dis de belles opportunités d'investissement, d'entrepreneuriat. Franchement, oui, je dis oui et je dis encore oui. Oui, c'est le moment. C'est vrai que, alors même si aujourd'hui le concept de franchise n'existe pas en Algérie, eh bien, nous avons trouvé d'autres méthodes pour effectivement se développer à grande échelle sur toute l'Algérie. Eh bien, d'une autre manière, oui, mais c'est possible, c'est possible. Voilà, donc ça on en parlera très bientôt, je vous partagerai tout ça. Et agréablement surpris par des rencontres. J'étais dans un hôtel, j'ai rencontré trois Canadiennes qui étaient de passage sur Alger pour aller sur Tarit. Et effectivement, j'en ai parlé à l'hôtesse d'accueil de l'hôtel et elle m'a confirmé que très nombreux étaient les Américains, les Espagnols, les Australiens, les Canadiens, Russes aussi, qui venaient, qui venaient. Alors c'est souvent, Alger, en pète apparemment, est un lieu de passage pour tous ces touristes qui se dirigent vers le sud. Et une chose à confirmer, parce que là, je vous confirmerai ça, on peut venir aujourd'hui, effectivement par l'intermédiaire d'agences immobilières, d'agences de voyage, pardon, agréées, et bien on peut venir où que ce soit, en Algérie, avec un visa à l'arrivée, par contre à condition d'aller, de passer par le sud. C'est-à-dire, vous pouvez très bien arriver aujourd'hui sans visa, visa à l'arrivée, je veux dire, à Alger ou à Oran, et de là, ensuite, partir sur le sud de l'Algérie. Donc, moi, je trouve que ça a vraiment de très, très belles opportunités pour voyager, pour découvrir le pays et pourquoi pas prospecter pour de nouvelles aventures entrepreneuriales en Algérie. Allez, force et détermination et rendez-vous le 29 à la Masterclass Entreprendre en Algérie. Une journée magnifique, des intervenants de très haut niveau et du contenu, du contenu, les amis. Allez, à bientôt.